L'outil Tableau de pointage permet de réaliser un tableau de points dans une mise en plan SOLIDWORKS. Je lance l'outil. Avant de pointer l'origine, nous choisirons un modèle de table. Ce modèle de table est préalablement défini dans l'onglet Options, voir la vidéo traitant du sujet. Ensuite, nous définissons l'origine, qui peut en l'occurrence être le centre d'un arc ou d'un cercle, un point d'esquisse ou un sommet afin de calculer les coordonnées, avec la possibilité toutefois de spécifier un décalage XY. On définit ensuite le numéro de positionnement, les tolérances de positionnement, le commentaire, et le symbole à ajouter. Le numéro est proposé automatiquement, mais peut être modifié. Pour la définition de l'origine, mettons un commentaire, origine, et prenons le symbole référence. Une fois que tous ces paramètres ont été renseignés, on valide avec OK, afin de créer la table. Maintenant, on va pouvoir sélectionner les éléments à ajouter. L'outil ajoute une ligne et numérote l'élément sur la vue de sélection. Pour afficher dans le tableau les définitions ou les symboles, il faut les définir avant de sélectionner l'élément. On peut toutefois sélectionner une ligne afin de modifier les options. Si je sélectionne un perçage créé avec l'outil Bibliothèque de perçage, son type sera reconnu automatiquement, rapatriant le symbole et le numéro de position. En cliquant sur le bouton Récupérer, on peut récupérer tous les perçages qui ont été réalisés avec l'outil Bibliothèque de perçage. Cela évite de les sélectionner à nouveau dans la vue. Si l'option Informations complémentaires a été cochée au moment de la création de ces perçages, ces informations ne pourront pas être modifiées dans la table de pointage. Il faudra aller dans le 3D pour effectuer cette modification qui mettra automatiquement à jour la table de pointage. A tout moment, on peut modifier l'origine en cliquant sur Redéfinir. OK. Tout le tableau sera ainsi recalculé en fonction de la nouvelle origine. On peut également redéfinir la table, par exemple si on veut supprimer ou ajouter une colonne. Tolérance. Dans Options, Gérer, je sélectionne ma table, je vais ajouter la colonne Tolérance. OK. Oui. Je retourne dans l'onglet Type et je redéfinis ma table. Redéfinir. OK. La table est recalculée avec la nouvelle colonne Tolérance. On peut supprimer une ligne en la sélectionnant puis en appuyant sur la touche Sup du clavier ou avec Efface Sup du menu contextuel. La note correspondante sera également supprimée de la vue. Ne pas utiliser la commande Effacer la ligne. Pour supprimer une table avec toutes les notes, il faut procéder ainsi. Dans l'herbe de création, faire un clic droit sur le tableau de pointage et choisir Éditer la définition. Ensuite, on sélectionne la table dans la zone graphique et on la supprime en appuyant sur la touche Sup du clavier ou en faisant un clic droit et Effacer Supprimer. C'est le seul moyen pour effacer également toutes les notes des perçages associés. Je valide la modification. La table et les notes ont été supprimées. Et ma deuxième. Et on fait du clavier, verser les notes, verser les notes. Et on a fait une petite partie. C'est le même à la limite sur le tableau d'ouvert les notes. Et on a la petite partie. On fait des n'aise à la main à la sortie. On fait une carte blanche s'amuse pour faire.